... Chalom ou braha ! Continuons notre étude, ô combien longue, comme vous l'avez remarqué, ceux qui suivent fidèlement nos cours, que Borère, c'est quand même quelque chose de très long et de très délicat à respecter. Encore un fondement que je voulais expliquer, le concept de Borère, l'interdiction de Borère, ne s'envisage que dans la mesure où les éléments que l'on trie sont mélangés. Ils font un mélange. Trier, c'est démélanger, c'est enlever un mélange. Il y a des cas où les éléments ne sont pas considérés comme mélangés. S'ils ne sont pas mélangés, il n'y a aucun problème de Borère. Prenons quelques exemples. Si vous avez dans votre armoire des manteaux, des chemises, posées les unes à côté des autres sur un cintre. Ils ne sont pas du tout considérés comme mélangés. Donc, il vous est permis de faire jouer les cintres, de pousser certains pour accéder à la chemise ou au veston dont vous avez besoin. Pourtant, il semble que vous enlevez le mauvais, vous poussez le mauvais, ce n'est pas grave, ils ne sont pas mélangés. Vous avez des chemises posées les unes sur les autres. Vous avez des livres dont il est possible de voir la tranche sur la bibliothèque. Dans la mesure où ils sont bien visibles et distincts les uns des autres, même s'ils sont collés l'un à l'autre, ils ne sont pas considérés comme mélangés. Donc, il est parfaitement possible de prendre des livres de sa bibliothèque, de les poser sur sa table, sachant qu'on va les utiliser dans une ou deux heures. Chose qui devrait être interdite, dans la mesure où nous avons dit qu'il est indispensable, lorsque l'on prend du bon de ce qu'on appelle le mauvais, ce n'est permis que dans la demi-heure, pour la consommation immédiate, c'est-à-dire une demi-heure. Pour l'étude, pour prendre tous les livres dont il est besoin de la bibliothèque, c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas mélangés, ils sont considérés bien messoudarimes arrangés. Encore une fois, les chemises unes sur les autres, les manteaux à côté les uns des autres. Grâce à cet alakha, je répète un point dont j'ai eu l'occasion de parler, lorsque vous avez des gros éléments dans un bouillon, des carottes, des pommes de terre dans un bouillon, et bien la carotte et le bouillon ne sont pas considérés comme mélangés. Ce qui fait que si la carotte ne vous intéresse pas, vous voudriez l'enlever du bouillon. Vous avez le droit de l'enlever. Mieux que ça. J'ai même le droit d'utiliser un écumoire, donc la louche avec les trous qui est un instrument de tri. Je peux prendre l'écumoire, et grâce à l'écumoire, enlever les pommes de terre qui ne m'intéressent pas, la viande qui ne m'intéressent pas, alors que théoriquement, il y a un problème d'enlever ceux qui ne m'intéressent pas. Deuxièmement, l'utilisation de l'instrument de tri. Malgré le fait qu'il manque deux conditions, cela est permis. Pourquoi ? Parce que la carotte qui a un certain volume, comme le volume d'un oeuf, une pomme de terre à morceaux de viande qui a un certain volume, n'est pas considérée comme mélangée avec le bouillon, donc il n'y a pas du tout un problème de tri. C'est quand même bien intéressant. Continuons. Nous avons des couverts mélangés. Vous avez fourchettes, cuillères, tout est mélangé. Parfois, ils sont dans le tiroir bien rangés. S'ils sont dans le tiroir bien rangés, vous avez parfaitement le droit de prendre fourchettes, cuillères, et couteaux, et les mettre auprès de chacun des membres de la famille. Ils ne sont pas mélangés, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, même deux heures avant la consommation, il n'y a pas de problème. Par contre, si le Shabbat midi, on est obligé de mettre la table, et pour mettre la table, nous prenons couteaux, fourchettes qui ont été lavés, et rêve Shabbat par exemple pour le Shabbat matin, tout est mélangé sur l'évier, dans l'évier ou sur le plan de travail, tout est mélangé, tout est sous forme de tararovette. Dans ce cas-là, nous aurons le droit de prendre couteaux, fourchettes, cuillères pour papa, pour maman, pour chacun des enfants, pour chacun des invités, mais attention, il faudra à chaque fois prendre les trois éléments, et le faire dans la demi-heure de la consommation. Car si on prépare la table à 10h du matin, et que la famille va manger à 2h du après-midi, on aura fait un tri, pas miade, pas dans la demi-heure de l'utilisation, cela est interdit. extrêmement attention, donc de ne pas trier votre vaisselle, si on ne va pas l'utiliser immédiatement. Je vais finir avec un anecdote qui est arrivé dans, alors disons dans une école, et il y avait une fille qui était extrêmement pointilleuse pour aller prier avec le mignan et tout, et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle préparait une belle salade de fruits, le matin, à 8h du matin, pour tout un groupe de filles, pour tout un séminaire, disons. Donc elle épluchait les fruits à 8h du matin pour être à 9h au mignane. Donc elle épluchait les fruits à 8h du matin qui allaient être consommés à midi. Eh bien cela a été complètement interdit. Elle ne pouvait pas faire cette salade de fruits, il fallait qu'elle épluche ses fruits dans la demi-heure avant la consommation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, donc soyez vigilants, quand vous épluchez un fruit, c'est pour le consommer tout de suite ou dans la demi-heure, mais pas pour le consommer dans 3 ou 4 heures. Maintenant me direz-vous, oui mais on peut préparer ça à midi en attendant le papa qui rentre de la synagogue à midi et demi et il rentre à 4h d'après-midi. Ce n'est pas grave. Parce qu'il était censé arriver à midi et demi, il est arrivé plus tard, dans notre tête, on avait l'intention de le consommer dans les médias, ça n'est pas fait, ce n'est pas grave. On voit une heure approximative à laquelle le papa est censé rentrer et donc une demi-heure avant, on prépare la table et on prépare les fruits en question. Oh comme c'est compliqué, ce n'est pas grave, répétons, répétons, Chazorba vers Chazorba, revient dessus et plus on répète et plus on intègre ces notions et plus on l'intègre, comme nous dit le Tania, la Elokut elle-même, on l'intègre Dieu lui-même, chaque halakha de la Torah, c'est Dieu lui-même que nous intégrons, donc fatiguons-nous dedans et le mérite est là. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501